Bonjour bonjour les amis, c'est Dark Angel alias Kiki le collectionneur, alors au revoir les geeks ! Et bienvenue sur ma chaîne pour un nouvel épisode, une nouvelle session sur Assassin's Creed 4 Black Flag sur Playstation 5 et nous sommes le dimanche 29 septembre 2024, donc je joue le lendemain, ma maladie ça va un peu mieux ! J'ai toujours la voix un petit peu en haut mais bon allez, mais je peux vous dire que ça va mieux mieux ! Alors nous sommes dans les mers des caribes et nous avons fait déjà 21% du jeu, sinon je ne sais pas où j'en suis malgré que j'ai joué hier Alors c'est une session après-midi mais tardive, je devais faire beaucoup de choses, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'interruption cette fois-ci J'ai donné un autre code de réception à ma cousine qui sert d'Amazon pour moi pour faire ses commandes, donc elle a son code Donc elle n'aura pas besoin de me déranger Et où est-ce qu'on va, on va là d'accord ? Ah bah oui 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 ! Attendez, attendez ! Oui, oui, alors attendez, il faut voir celui de progression. Avec déférence par tous, ou peu après le sage Cévada de la prison des Templiers alors que le duperi d'Edward éclatait au grand jour, ce qui valut d'être incarcéré puis conduit à bord d'un navire de la flotte du Trésor d'Espagnol afin d'être livré aux Templiers de Londres, où enfin, grâce à son abdiction et à sa ruse, ainsi qu'à l'aide d'un natif de Trinidad du nom d'Adolay, Edward put se défaire de ses entraves, prend en possession d'une brique espagnole et échappé de peu à un ouragan. Alors, ok, ok, base de données, qu'est-ce qu'il y a ? Navire, on a rencontré quoi ? El Dorado ? Ah non, le Ranger, oui, le Ranger, effectivement, le Ranger, bateau pirate, effectivement, pour le gros, oui, tout à fait, 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 alors, on va passer par derrière. Donc, normalement... Ouais, 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 on peut pas y aller, vous voyez, il bloque l'accès. Quand on peut pas y aller, la zone n'est pas disponible. Alors, c'est pas le moment de... c'est pas le moment de... j'ai envie d'avancer dans mon histoire, surtout que j'ai pas beaucoup de... Je vous dis, hein, j'ai dû faire des petits trucs, j'ai pris des photos de ma collection, parce que là, je suis en train, actuellement, en train de rentabiliser tous mes DVD. Donc, je regarde pas mal de films, et je les prends en photos pour les mettre sur mon Facebook. Et, euh, ensuite, il y a aussi les mangas, aussi, j'ai recommencé à lire les Dragon Ball. Donc, euh, donc, voilà, j'ai recommencé depuis le début, bien entendu, hein, tout à fait, une histoire comme ça, ça se prend... ça se prend au début. Et, euh, et j'ai eu, trouver deux canettes de Fanta à Carrefour, sur Beetleju... Folie collective, séquence Dr. 3. Séquence 3. On va tourner 2-3 vidéos, quand même. Écoutez-moi ! La coutume de notre confrérie nous dicte de ne pas foncer tête baissée sur l'ordre d'un seul illuminé. Mais de se fier plutôt à notre folie collective. L'objet de nos désirs est un beau galion à gréments carrés. Ce sera un atout de taille pour défendre Nassau. Alors je propose qu'on vote. Que tous ceux qui veulent se ruer dans cette crique pour prendre ce navire... Tapent du pied et crient Aïe ! Aïe ! Que ceux qui s'y opposent, nous le fassent savoir. Jamais le conseil du roi n'a été si unanime. Aïe ! Ne prenez pas part au combat ! Alors ça c'est une mission d'infiltration. Vous savez comment je suis doué pour les missions d'infiltration. Oui, c'est du mot, bien sûr. Je suis totalement mauvais dans les missions d'infiltration. On va essayer de faire notre objectif. Mais c'est vrai que là, il y a énormément de soldats. Alors pour que la mission ne prenait pas part au combat marche, il faut tout simplement que les gardes ne nous voient pas. Vous avez le droit de les tuer. Mais il ne faut pas qu'ils sonnent la merde. Il ne faut pas que le cercle rouge généralement qu'il y a tout autour soit complètement plein. Et là ça sera foutu. Alors on va essayer quand même de faire l'objectif. Il y a quelque chose. On est d'accord. Il fallait monter plus haut. Voilà, un petit fragment d'animus. Ça fait toujours plaisir. Merci. Tu ne voulais pas monter ? Oh purée. Ça me fait toujours peur. Ça tient pendant des siècles. Et puis après quand toi tu passes, bien sûr, avec ton poids, ça se pète. Ça fait toujours son petit effet. Alors vous allez voir que sur cette île, elle est assez grosse quand même. Il y a des petites choses à faire. C'est pour ça que je commence à récupérer à droite, à gauche. Si on peut les récupérer maintenant, autant le faire. Excusez-moi. Oh là là. Au moins c'est bien quand on éternue. La maladie sort. C'est un moyen d'évacuer les microbes. C'est qu'il y avait un peu de poussière qui passait et hop. Mais bon. La maladie était éjectée par la bouche. alors voilà c'est dur ah bah écoutez c'est la pluie là encore il fait grisonnant il pleut pas c'est déjà pas mal mais il fait grisonnant et la température est toujours aussi fraîche ah bah ça tombe bien alors pourquoi je les tue ? et bien tout simplement parce que des fois ça m'arrive de retourner en arrière pour m'évader vous voyez là vous voyez là j'ai failli me faire voir j'ai failli me faire voir mais il n'y a pas vu alors là je les tue pour le moment on pourra pas tous les tuer on pourra bien sûr pas tous les tuer le but ah c'est dangereux il y a un coffre mais c'est... on va le prendre plus tard je préfère réussir la mission à pas être vu que prendre un coffre et là-haut il y avait un truc il y a un truc alors désolé si vous entendez sniffer décidément je ne vous offre pas des vidéos de qualité en ce moment je tourne parce que en fait le week-end prochain ça va être encore pire il y aura carrément le salon du Paris Manga donc là je vais... ah vous allez voir là pour ceux qui ne connaissent pas le jeu l'un des plus beaux point de vue du jeu voilà avec les oiseaux et les cascades c'est magnifique splendide et là vous voyez notre galion qu'on cherchait qui est en fait dans la cric cette cric qui est tenue par Julien Ducasse Julien Ducasse que j'adore d'ailleurs entre parenthèses qui est français Cocorico ne soyons pas chauvins et qui... et qui est vraiment stylé vraiment stylé comme moi j'aime beaucoup malgré s'il est plutôt facile à tuer mais j'aime bien est-ce qu'il y a ? non c'est moi on sait jamais ah oui il faut monter sur la petite voilà les petits fragments d'animus n'oubliez pas 200 récupérés pour avoir bien entendu alors là c'est là où ça devient compliqué il y en a plusieurs il y a même un bourré il va tout doucetement ça m'a entreaperçu mais ça ne m'a pas vu ça ne m'a pas grillé là c'est pareil lui par contre il va être curieux voilà et il faut faire gaffe il y en a un en haut là-haut oui ah sacre bleu il y a toujours un petit passage un petit peu dur il y a deux types qui se croisent bon il y a le gros déjà et puis il y a l'autre là mais il y a aussi puis il y a un fragment d'animus qui est juste en face mais on va finir la mission avant parce qu'après on pourra se venger en tous les tuant je ne sais pas si bien j'ai besoin de le dégager voilà il ne reste plus qu'un vas-y sois curieux pour le moment je ne pense pas qu'on ait été vus il faut qu'on puisse passer est-ce qu'on arrive enfin elle est grande cette forêt elle est très très grande tiens voilà hop voilà ne prenez pas par le combat voilà on a réussi parfait alors maintenant on peut on peut tuer à voileau venez 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 tout un un petit village avec un un beau port là le capitaine ah oui j'ai retenu mes lames j'ai retenu mes lames maintenant je vais pouvoir me lâcher moi aussi on m'appelle El Tiburon le requin elle est sympa cette plage aussi donc voilà il est là regardez trois étages trois étages plus sur le pont donc ça fait quatre rangées de canon alors il est très lent parce qu'à un moment donné on pourra en conduire vite fait dans une mission c'est très très lent mais alors généralement quand ça tire ça fait le bateau en face vous faites partie de l'équipe de Julien Ducasse vous êtes mes ennemis je vais tous vous tuer heureusement qu'on a amélioré un petit peu son personnage et on a plus de touches oh il t'aille et l'autre il a non j'ai rien vu j'ai rien vu je veux rien voir non mais j'ai rien vu j'avais pas j'ai pas vous balancer capitaine Edward Kenoway jeune pirate voilà oh vas-y attention la bombe alors normalement pour la mission pour tuer Ducasse il faut le tuer en faisant un meurtre aérien enfin un assassinat aérien plutôt c'est mieux que de dire comme ça vas-y mon gars alors je vais vous montrer comment on fait moi au début je galérais puis après je voilà là vous voyez tout le monde est désinfecté il n'y a plus personne qui va je préfère tuer tout le monde comme la mission allez-y allez-y voilà alors moi il faut monter par celui-là en fait moi je passe toujours par celui-là et je vais vous expliquer pourquoi parce qu'à un moment donné il y a des gars qui vont faire des rondes fichtre c'est pas grave allez voilà ils vont passer par là en fait il m'a vu là mais il il se pose pas de questions et après je me mets ici ah il a pris peur il a pris peur le Julien Lucas hop il va recommencer sa ronde en fait il tourne en rond sur son pont et ici c'est vraiment le niveau le plus bas pour justement faire un assassinat aérien parce qu'il va monter les escaliers et moi je serai là pour le cueillir tout simplement non je ne veux pas de toi et merde je m'en doutais vous avez vu l'autre il était resté braqué sur le truc c'est pas grave on recommence on recommence il n'y a pas de soucis oui parce que même si j'ai tué un cigare il n'y a pas de soucis donc il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis pour aller Il est embêtant, lui. Il veut gâcher mon plaisir. C'est pas grave, on joue comme une merde, comme d'habitude. On va faire le tour. C'est parce qu'en fait, à l'autre gust, ils ont même des canons à l'arrière. Nous, on balance des mines, eux, ils ont des canons à l'arrière. Vous imaginez un petit peu la puissance de feu de cette chose ? De ce monstre ? Ah, il me cherche, là. Il vit à la première fois qu'il y a la deuxième fois qu'il a l'arrière. Il vit à la première fois qu'il a la première fois qu'il a l'arrière. voilà alors là t'as plus tes gardes hein tu seras obligé de façon tu seras là mais tu peux partir loin 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 on va même tuer lui voilà voilà et maintenant il va faire la ronde à chaque fois il va voir tous les morts mais ça va pas plus l'inquiéter que ça alors comme je le dis vous mettez là et puis vous attendez qu'il passe non il va être en surbrillance et quand il est en surbrillance pas vous sauté ouai allez vas-y mon grand il m'a contré après c'est un templier c'est pas n'importe quel adversaire c'est julien ducasse je vous dis il est bête à tuer c'est vraiment on pouvait réussir du premier coup moi j'ai foiré mais vous pourrez sans doute réussir du premier coup c'est qu'en fait parce qu'il y a les cadavres il y a les cadavres sur le pont et donc bah ça l'inquiète c'est normal c'est normal oui il est alerté quoi il alerté ce qu'il faudra c'est qu'il soit pas alerté je dirais qu'ils boitent mais on dirait qu'ils boitent oui 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 vais sauter mais ça m'étonnerait qu'il souviens du cadeau que tu m'as fait il fonctionne à merveille fils de putain aussi vif que la balle de mousquet mais sûrement à peine plus malin je suis navré de te tuer mais je vais pas risquer que tu dises à tes amis templiers que je suis toujours bien vivant je te plains beau gagné après tout ce que tu as vu après ce que nous t'avons montré de notre ordre toi tu tu préfères toujours la vie d'un voleur sans but et sans âme qu'est ce que c'est ton ambition se limite telle à devenir grappillage et tu es capable de comprendre l'ampleur de notre tâche tous les empires de cette terre abolie un monde ouvert libre des parasites de ton acabit que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance la crique est à nous et voilà donc folie collective mémoire 7 ne prenez pas part au combat et effectuez un assassinat aérien contre ducasse on a eu du mal mais on a réussi voilà donc là on a la crique et le bateau enfin le bateau c'est pas nous qui allons le prendre mais bon au moins j'aurai la crique et vous allez voir la crique il y a beaucoup de choses à faire elle est vraiment intéressante déjà il y a beaucoup de choses à récupérer et j'ai vu que tu te déconnecter alors je suis passé de donner quelque chose un petit cadeau de bienvenue on offre des prix pour récompenser nos meilleurs employés et c'est tant mieux parce qu'au niveau des bonus il n'y a rien de prévu ici je crois que j'ai dû en recevoir 11 bonjour bien sûr je vais transmettre et bien on dirait qu'olibier aimerait te rencontrer c'est mais le reste du bâtiment est un peu déconcertant au début alors notre équipe technique a mis au point une appli pour que tu te repères regarde ton communicateur j'ai ajouté l'emplacement du bureau d'olivier tu trouvera facilement merci tu m'accompagne pas assis tu m'accompagne quand même j'en doute pas j'en doute pas il a l'air sympa j'aime bien c'est cet ascenseur aquarium ça c'est énorme je sais pas si c'est bon pour les poissons mais c'est énorme alors niveau 15 direction création on va direction direction créatif je ne sais pas allo salut ce truc fonctionne allo allo ici john de l'informatique on s'est déjà vu c'est moi qui ai talonné ton animus je suis un peu le scutti de l'aftergo enterprise je m'occupe de tout le côté technique t'as une minute ou oh mais merde le tracker me dit que tu vas au bureau d'olivier bon pas grave je te plaiderai quand t'auras fini tiens service à demander pas de soucis et voilà un nouvel emplacement bon alors il n'y aura pas beaucoup d'étages bonjour monsieur ok merci bien minute papillonne toc 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 je regarde s'il n'y a pas des petits post-it des post-it pour voir s'il n'y a pas bonjour patron bonjour patron voilà note adhésive 19 vers le gris la frontière numérique la singularité l'espace dans lequel elle réside fait à la fois de lumière et de l'incarnation des ténèbres nous l'appelons le gris car étant des instruments de sa volonté les instruments de la volonté première la volonté originale nous soumettons ce credo au monde voilà alors on a pas mal quand même il y en a 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 presque la moitié regardez il y a des bouquins d'assassins creed regardez là juste là et là aussi assassin's creed forsaken mundus on va même assassin's creed 3 d'accord moi aussi j'ai hâte de vous voir à bientôt laetitia upstairs go entertainment salut patron ouais de rien merci merci tu sais ce qu'on va faire on va juste nettoyer un peu tout ça pour toucher le public familial peut-être qu'Edward devrait avoir une voix à la James Bond ou dans ce genre pour jouer sur la séduction c'est une très belle vie bon la vraie raison pour laquelle je t'ai fait venir c'est cette histoire d'observatoire tu sais cet observatoire qui est mentionné à plusieurs reprises dans tes images alors je voudrais que tu essaies de localiser ce groupe de mémoire le plus vite possible s'il te plaît en ce qui me concerne c'est pas important je m'en fous complètement même mais ça fait plusieurs jours que des grands ponts d'Abstergo ne cessent de me les réclamer alors suis toutes les pistes que tu trouveras et avec de la chance oh j'ai un appel il faut que je le prenne tu me tiens au courant bonne journée pas de soucis donc tu vois la vue est magnifique franchement la ville elle est vraiment superbe bon on a eu un petit post-it ici donc c'est très bien il faut les récupérer un peu partout dans l'étage on ira dans d'autres endroits encore mais plus tard dans le jeu on va avancer on va visiter un petit peu ah salut oui oui cool j'ajoute un petit repère sur ton plan alors voilà ce matin une de tes collègues est partie en vacances en oubliant de m'envoyer le fichier vidéo qu'elle m'avait promis comme je déteste à peu près tout le monde à ton étage je me suis dit que tu pourrais m'aider il faut juste récupérer le fichier sur son ordi et le donner à la courtière quand elle passera c'est super facile tu vas jusqu'à son animus tu te connectes et tu transfères le fichier là vous voyez il y a des trucs à faire mais c'est au niveau 2 on n'y a pas accès on n'y a pas encore accès nous on est au niveau 0 malheureusement c'est d'ailleurs entre parenthèses entre parenthèses non ça c'est on avait déjà lu et ça c'est les notes mais il y a un autre endroit aussi que les gens oublient de lire voilà c'est ici les messages privés donc ça c'est bon Chloé Lesnay salut bonjour et bienvenue en équipe on devrait déjeuner ensemble un de ces jours Evan Dwyne bienvenue à bord oh oui oh oui Matelot bienvenue à bord du grand navire Obstacle Entertainment où tout est magnifique et où nous aimons notre travail en mourir on est ravis de te voir parmi nous j'espère que tu t'es amusé ton précédent était un poulet et non je plaisante à bientôt M.O. Boudreau ça fait plaisir je voulais juste dire que ça fait plaisir d'avoir un nouveau visage dans l'équipe tu verras c'est un lieu de travail génial même si certains sont parfois un peu négatifs si tu vois ce que je veux dire allons prendre un café tout à l'heure d'accord John de l'informatique salut c'est John content de faire ta connaissance si tu as le moindre problème avec ton animus n'hésite pas à m'envoyer un message je te propose pas ça à tout le monde mais Mélanie m'a dit que tu savais ce que tu faisais ça me suffit équipe de soutien figurine d'Edward Canoë la figurine d'Edward Canoë vous a été décernée pour avoir terminé la séquence 3 félicitations continuez comme ça équipe de soutien plan de carrière félicitations pour vos récentes contributions à Abstergo Entertainment nous espérons que vous accepterez de suivre une formation en vue d'une promotion ultérieure en fonction de vos objectifs de carrière de nombreuses possibilités s'offrent à vous management sécurité marketing ou création félicitations waouh j'ai vraiment dû trouver quelque chose spécial s'il te file du blé compte sur moi je serai là quand tu offriras ta tournée alors c'est quoi ? non sérieux dis-moi s'il te plaît curieuse 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 voilà il y a des petits des petits messages aussi la première fois que je jouais à Assassin's Creed 4 Black Flag j'avais pas tout lu et en fin de compte ça immerge un peu plus dans le monde réel et c'est pas mal bon on va retourner on va retourner là vous nous avez demandé échantillon 17 on va lui donner sa truc et après on pourra un petit peu se balader un petit peu dans ce monde pour récupérer des différents post-it et aussi faire autre chose mais ça je vous le dis pas tout de suite on va avancer dans l'histoire je sais pas vous pensez pas qu'avec les vibrations dans l'aquarium l'ascenseur qui monte et qui descend ça doit pas faire énormément de bruit enfin pour les pauvres poissons parce que ça résonne non ? je sais pas et voilà maintenant tout ce qui est niveau 1 on pourra les ouvrir on pourra les ouvrir donc ça c'est cool alors je ne sais pas si c'est celui là alors il faut en fait que la boule qu'on dirige aille sur le point vert et en fin de compte la boule dès que vous donnez une direction ça ne s'arrête que quand vous avez un obstacle sinon ça ne s'arrête pas voilà mais moi ce que je fais c'est que je fais toujours la même chose toujours à droite toujours en bas toujours à droite toujours en bas et au bout d'un moment ça tombe vous allez voir et voilà c'est tout bête normalement c'est un labyrinthe mais moi je généralement ça marche généralement j'ai créé une base de données pour toutes les informations que tu trouveras va voir dans la section mes documents de ton communicateur tout ce que tu télécharges reste ok ici protégé par un firewall ça va de soi 23 décembre 2012 rapport du chef d'équipe de l'unité de collecte d'échantillons Fisher-Caisse concernant le sujet 17 Desmond Miles le sujet était décédé et laissé sans surveillance l'heure de la mort a été estimée à 0h07min les conditions étaient favorables à une récupération d'échantillons d'ADN les interférences identifiées dans la crypte ont causé quelques inquiétudes mais grâce au talent de l'équipe nous sommes parvenus à récupérer des données exploitables j'ai récupéré le sac à dos du sujet et en ai extrait un certain nombre d'objets présentant un intérêt en vue d'une analyse détaillée le sujet présentait des brûlures à la main droite assez intense pour causer une fusion osseuse ce qui témoigne d'une forme de combustion spontanée jusque là nous n'avions jamais rien vu de tel la tête le cou et le torse étaient en bon état j'ai personnellement sélectionné les agents chargés de récupérer les fluides corporels sang et salive nous avons ensuite procédé à l'extraction matérielle et au prélèvement de plusieurs échantillons l'analyse et le séquençage des données sont déjà en cours et se déroulent remarquablement bien grâce à la base de données cloud et aux échantillons récupérés par Abstergo l'héritage du sujet 17 pourra continuer à être exploité sous la dénomination échantillon 17 alors voilà que je vous explique pour les gens qui ne comprendraient pas il faut savoir qu'à l'époque dans les vieux assassin's creed donc assassin's creed 1 assassin's creed 2 assassin's creed brotherwood assassin's creed la révélation assassin's creed 3 assassin's creed rogue on incarnait Demon's Miles et en fin de compte là il est mort en fin de compte les templiers donc Abstergo utilisaient son ADN pour retrouver la pomme d'Adam en fait la sphère d'une sphère dorée qui avait un énorme pouvoir et là on incarne un de leurs employés donc on n'est pas vraiment Demon's Miles on n'est plus Demon's Miles mais par contre on utilise son ADN il est mort et son ADN fonctionne toujours donc voilà rapport post-motem sujet 17 rapport d'équipe de collègues d'échantillons détaillant la récupération de la dépouille du sujet 17 pour le projet échantillon 17 voilà tu débrouilles bien mieux que je l'aurais cru maintenant redescend vite à l'accueil au fait le fichier que t'as récupéré je te conseille pas de le regarder tu peux bien sûr mais c'est pas très plaisant alors une fois que tu l'auras refilé fais comme si il s'était rien passé ok sinon tu iras te coucher avec le moral à zéro bon la courcière devrait t'attendre en bas elle est là plus un moment hé c'est pas parce que tu viens d'apprendre à pirater les ordis de tes collègues que t'as le droit de le faire enfin pas tous les jours d'accord ? non sérieusement c'est illégal alors joue pas au con sauf si c'est dans ta nature petit prestite on récupère on récupère note adhésive 12 les templiers imposteurs d'Abstergo sombraient dans la bassesse et prétendent à tort que l'homme et la femme sont des créatures délicates et sensibles par nature et méritent par conséquent de vivre confortablement rassasiés et abrutis par l'ompulence il n'y a pas plus fallicieux écœurants que les mensonges de ces chiens donc vous avez pu voir celui qui a marqué les notes n'aime pas aussi les templiers il a bien compris que Abstergo Entertainment était en fait contrôlé par les templiers voilà si vous n'avez pas compris depuis le début les templiers seront toujours les ennemis des assassins et ce sera toujours le méchant alors on fait la même chose alors bon là je suis obligé de monter malheureusement ma fameuse technique ne serait pas infaillible oh non j'aurais dû j'aurais dû j'aurais dû j'aurais dû voilà alors lui c'est comme un pape Roderick Lancelot Pape Alexandre VI Clair est bon vivant s'il en fut Rodrigo Borgia atteint le rôle du grand maître des templiers de 1476 à sa mort cet homme à la foi et de passion a trop longtemps été victime d'une campagne de dénigrement orchestrée par son ennemi Elio Auditorre l'ont aujourd'hui son action et rappelons-nous sa vision progressiste et sa défense des valeurs familiales alors j'aime trop ils disent qu'il a été harcelé par Elio Auditorre Elio Auditorre c'était le personnage qu'on incarnait dans la saga Assassin's Creed 2 donc le 2 le Brotherhood et la révélation et effectivement Borgia Rodrigo Borgia était le grand chef des templiers de cette époque là et donc il était dans les 3 jeux avant qu'on bute c'était le gros gros boss et là il le programe les grands esprits de l'histoire études de Rodrigo Borgia ou la famille avant tout donc voilà c'était pendant la la renaissance tout simplement en Italie donc c'était c'est un bon petit jeu aussi Assassin's Creed 2 jeux qu'on sait fortement allez hop ouais c'est facile alors il faut savoir ne vous inquiétez pas quand vous piratez un ordinateur si l'ordinateur est déjà piraté il devient rouge il n'est plus bleu donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de recommencer dedans tu sais c'est c'est marrant j'ai un souvenir de toi qui n'arrête pas de me revenir et j'y pense tout le temps quand je travaille ou avant d'aller me coucher parce que en fait il me calme je crois je devais avoir 14 ans à l'époque d'essayer de m'apprendre à marcher sans faire de bruit tu te souviens tu m'apprenais à contrôler les sons que je faisais quand je me déplaçais je comprends ces choses maintenant mais à l'époque je dois te dire que que je te prenais vraiment pour un chieur alors ouais je me souviens tu m'as dit que tu allais remonter dans ta chambre et t'asseoir dos à la porte pour lire un livre et il fallait que j'attende au moins un quart d'heure avant de monter et te taper sur l'épaule sans que tu m'aies entendu je me souviens même du livre que tu lisais celui du capitaine Johnson et tu m'as dit que si je me plantais je devrais recommencer alors t'es monté et j'ai attendu 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 il m'a fallu 4 heures avant de me décider et même après tout ce temps ça m'a pris 20 minutes rien que pour rejoindre le pied de l'escalier et j'ai fait 2 heures pour monter et ensuite 10 minutes pour parcourir le couloir et arriver devant ta porte j'ai jeté un coup d'oeil à l'intérieur et j'espérais tellement qu'il soit en train de dormir mais non pas toi t'étais toujours en train de lire et j'ai failli me chier dessus mais 10 minutes plus tard j'étais plus qu'à 1 mètre 50 de toi et là au moment où je posais le pied par terre je t'ai vu bouger et c'était presque imperceptible mais t'avais bougé je me suis dit que que j'avais peut-être rêvé mais je savais que tu m'avais entendu et toi t'as rien dit t'as simplement regardé ta montre attrapé ton verre puis une gorgée et repris ta lecture mais je savais que je m'étais planté toi t'as pas dit un mot j'ai pas compris pourquoi ensuite j'ai tendu le bras je t'ai tapé sur l'épaule et toi tu t'es attourné et alors t'as dit oh magnifique et tu m'as pris dans tes bras et t'as rien dit mais j'étais tellement furieux papa j'avais envie de te caler dessus je j'avais foiré mon cou et tu le savais parfaitement mais t'as rien dit et je t'en ai voulu pendant des semaines je te trouvais condescendant envers moi j'étais sûr que que tu te disais que je serais jamais à la hauteur de tes espérances mais il y a quelques années j'ai fini par comprendre t'as regardé ta montre c'était ça l'indice hein ? tu m'as laissé gagner parce que j'avais fait preuve de patience et que ça t'avait impressionné tu sais je crois qu'à cet instant tu t'es dit qu'il valait mieux être mon père que mon mentor je j'en sais rien peut-être qu'à tes yeux c'est c'est la même chose mais quoi qu'il en soit je suis content de savoir que mon père et mon mentor veillaient sur moi ce jour-là je l'ai pas compris à l'époque aujourd'hui je crois que je comprends voilà donc ça c'est on va dire les derniers messages enregistrés sur son téléphone de Damon Smiles bon c'est pour en connaître vous voyez sujet 17 mémo 3 enregistrement audio récupéré dans le téléphone mobile du sujet 17 bon dans le monde réel il y a plein de petits trucs qui va vous donner qui va vous donner envie de vous balader en fait et de fouiller un petit peu partout et ça c'est bien dommage parce qu'il y a des gens qui passent à travers parce que c'est vrai que le fait d'être à l'extérieur enfin dans le monde virtuel dans le monde des pirates c'est plus excitant qu'ici mais il y a quand même des petites choses à faire ici qui sont vraiment très très bien et moi je vous conseille de tout trouver parce qu'il y en a partout il y en a vraiment partout qu'est-ce que tu me dis oh oh j'arrive minute papillon t'as qu'à le faire toi même je ne crois pas que je pourrais continuer ce boulot est très en dessous de mes compétences peut-être mais ton café est pourri va falloir que tu t'entraînes quoi ? non 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 j'ai suivi la recette à la lettre c'est un art Sean pas une science hé regarde qui voilà tu as fini par te souvenir de nous mais quel manque de politesse ça fait presque une demi-heure que Rebecca Poirot hé le british bat les pattes fais pas attention il a trop forcé sur le café bon comment on s'y prend transfert de données super ça devrait le faire on t'enverra le reçu à la prochaine à plus Sean ouais salut et t'iras voir ailleurs pour le café gratuit arrogante cette vie est géniale non ? alors salut je viens d'apprendre que t'avais vu la courtière magnifique t'es un vrai miracle non 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 c'est trop j'exagère t'es pas un miracle tu obéis aux consignes qui fait ton boulot mais j'apprécie ton aide en tout cas merci amuse-toi bien avec une pirate alors c'est le niveau 2 vous voyez j'ai que le niveau 1 moi si j'ai un niveau 1 je pourrais venir ici là il y a les deux secrétaires qui sont encore dans leur bureau sur leur bureau il faudra profiter de ces moments où des personnes vont sortir de leur bureau pour profiter pour pirater leur bureau pour pour revoir les documents qui sont dessus vous voyez hommes par exemple les toilettes pour hommes ça va être quelque chose d'ancien ça parce qu'après il y aura des des toilettes collectives hommes-femmes que je ne suis pas pour mais bon après les les mœurs t'entends un machin mais bon moi je crois que c'est pas très bien mais bon là pareil niveau 3 on peut même pas bien entendu je regarde à droite à gauche s'il n'y a pas encore de petits post-it coller d'ici ici ou là puis en même temps je vous fais visiter les lieux ce bâtiment est d'une beauté incroyable oui c'est ce que j'allais dire il est beau niveau 3 aussi il nous faut du niveau 3 du niveau 2 les deux secrétaires ne bougeront pas donc c'est pas la peine de rester là plus longtemps maintenant on peut pirater les pc il faut en profiter il faut en profiter allez montons l'échantillon l'I7 là où je bosse pareil hein je ne pourrais pas ouvrir les portes de niveau 2 niveau 3 il n'y a pas de niveau 3 je ne crois pas ici on ne peut pas pirater son pc elle va elle va bouger plus tard ah niveau 1 là je peux là je peux alors regardons là cette gorge il faudrait que je suce un bon moment pour la gorge qui est un peu habillée note adhésie numéro 16 rappelons nous que notre tendance superficielle impertinente et permanente à reproduire tout ce que nos prédécesseurs avaient réalisé à entrer des trop de troubles et de désastres armes nucléaires super virus génétiquement modifiés nourriture empoisonnée air toxique mais recouverte de plastique et la liste est longue il suffit de regarder sur internet mais tout ceci avait un but ultime ah bon ah bon hop alors ça c'est un petit peu comme Frogger je ne sais pas si pour les plus anciens vous devez savoir mais pour les plus jeunes vous ne savez pas Frogger était bah faisait partie des tout premiers jeux vidéo de l'époque et il avait cartonné et c'était un jeu de grenouilles en fait c'est une grenouille qui devait traverser une route et une rivière d'ailleurs entre parenthèses et donc en fait elle ne devait pas se faire écraser et ne pas tomber dans l'eau donc elle devait monter sur des traversins et donc c'est un petit peu ça alors là ça va là c'est le premier piratage alors forcément c'est pas bien dur mais vous allez voir qu'après on a des beaux petits casse-têtes pour ces genres de trucs on va avoir des bons réflexes ça va devenir de plus en plus compliqué après de pirater des ordinateurs mais je vous conseille de le faire pour avoir plus d'enfants ça fait plusieurs semaines que j'ai rien enregistré désolé bien sûr ça doit faire que quelques secondes pour toi juste un peu plus loin dans la playlist enfin bon je te parlais de Clay d'Alkaz Marek le sujet 16 alors quand je suis tombé dans le coma en Italie que je me suis réveillé dans la chambre noire de l'animus c'était c'était si apaisant j'ai l'impression de de me réveiller dans un rêve pour mieux un rêve où toutes ces conneries ne seraient jamais arrivées j'avais l'impression que j'allais retourner servir à boire au bad weather et à me plaindre d'avoir de copine en ce moment et à me demander ce que j'allais faire de de ma vie mais j'en voyais en clé assis là ça a commencé à revenir tu vois morceau par morceau et quand il m'a dit pour Lucie putain ça m'a fait mal j'ai réalisé que je l'avais tué sans réfléchir une seconde sans ressentir quoi que ce soit du moins un pas sur le moment ensuite les souvenirs ont commencé à revenir les mémoires d'Ethio et d'Altaïr de la première civilisation et juste avant de disparaître clé m'a transmis ses souvenirs à lui il m'a montré tout ce qu'il avait vu et vécu et ça a été ça a été bref mais j'ai du mal à l'encaisser je sais pas comment l'expliquer il a entrevu Adam et Ève il les a vu fuir l'esclavage il a vu toute la guerre entre la première civilisation et les humains il a vu Minerves et Junon et Tigna essayant de mettre au point leur leur calcul enfin c'est le nom qui leur donnait ils avaient des outils des machines incroyablement puissantes capables de prédire les avenirs potentiels pas ce qu'il allait se passer mais ce qui pouvait se passer des probabilités et ils ont consacré beaucoup d'énergie à essayer de découvrir quel était le scénario le plus probable pour l'avenir le leur et le nôtre et à la fin je crois qu'ils ont découvert que j'étais le candidat le plus propice un mec appelé Desmond vivant au début du 21ème siècle de notre ère mais est-ce que ce Desmond était le bon parce que tu vois les probabilités c'est un vrai sac de nœud un arbre avec des embranchements partout de quelle version de moi avait-il vraiment besoin le Desmond qui se mariait jeune faisait un gamin celui qui restait célibataire à New York ou celui qui partait devenir serveur à San Francisco peut-être que c'était le Desmond qui bossait dans un atelier de carrosserie de Chicago ou ou peut-être celui qui n'avait jamais osé quitter ses parents pour la première civilisation les choix étaient innombrables et à la fin le petit Vénard ça a été moi je suis le Desmond que tous leurs savants calculons désignés celui à qui ils ont laissé des messages j'imagine qu'il faut que je vive avec cet honneur tu parles d'honneur je suis crevé alors je continuerai plus tard ciao donc encore un enregistrement donc là c'est un chôme audio récupéré dans le téléphone mobile du sujet 17 donc le mémo numéro 2 il n'y en a pas beaucoup des mémos je vous le dis tout de suite il n'y en a pas énormément et voilà s'il te plaît tout de même je vais essayer enfin pas de tout faire c'est pas possible si on n'a pas les accès mais d'essayer de récupérer le maximum avant de retourner dans l'animus et de repartir dans notre aventure et après je couperai la vidéo parce que sinon elle va être trop longue mais bon des fois vous avez vu je fais des grosses vidéos j'en fais des petites ça dépend en fait ça dépend mais là j'ai commencé tard l'enregistrement donc ça va aller malheureusement aïe 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 vous avez vu voilà j'ai touché la petite barre rouge ça m'a complètement détruit les barre rouges c'est comme des comme des sortes de protection faut surtout pas surtout pas les toucher et si on va trop vite même si on les fleure bah boum notre information meurt et on doit tout recommencer alors là comme je vous dis là c'est lent là c'est lent donc ça va c'est pour vous apprendre un petit peu à jouer mais après vous allez voir qu'il y en a certaines pou 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 mais tout ça encore c'est pas vous n'êtes pas obligé de le faire vous n'êtes pas obligé de le faire mais je trouve que c'est dommage de passer à côté c'est vraiment dommage de passer à côté il faut vraiment approfondir le jas 100% ça aussi c'est bien mais c'est en anglais malheureusement c'est pas traduit c'est vraiment bête c'est qu'il y a des c'est qu'il y a des c'est qu'il y a des qui s'est qu'il y a des c'est qu'il y a des qui s'est qu'il y a des c'est 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 qu'il y a des même quelques secondes c'est bien je suis prêt ok s'il y a des c'est qu'il y a des commençait à prendre l'onglet. Et il y avait des cassettes comme ça, audio. C'était la même façon, c'est marrant de entendre des trucs comme ça. Par contre, vous avez vu, c'est vachement intéressant, en fait, c'est la toute, toute, toute première fois où ils sont rentrés, ils ont réussi à décoder le code génétique pour rentrer dans les... pour voir les descendants des gens. Et donc là, on a trouvé le sujet zéro, en fait. Et on voit que c'est une dame, parce qu'en fait, on pense que c'est toujours ridique je ne sais plus comment il s'appelle, ouais, il s'appelle ridique, mais je ne sais plus son nom, qui a inventé ce système-là, mais en fin de compte, on voit que c'était un professeur qui travaillait avec eux, mais que ce n'était pas le machin. Mais bon, je n'ai pas tout traduit, malheureusement, parce que je ne suis pas très bon en anglais. Mais s'il y a des gens qui sont bons en anglais, n'hésitez pas à raconter un petit peu dans les commentaires ce qu'il y a dans ces cassettes audio, parce que c'était vachement intéressant. Là, c'est la fichier audio numéro 4. Donc sujet zéro, fichier audio. Donc, fichier audio extrait d'un ensemble de bobines de magnétophones trouvées dans la résidence du docteur Warren Vidic. Donc, comme je vous dis, c'était le chef de projet de... Enfin, c'était devenu dans le premier, on pensait que c'était lui qui avait inventé le truc, et en fin de compte, on s'aperçoit que... Ben non, pas forcément, en fait. Mais j'en dirais pas plus. Voilà. Alors, ce que je vais faire, par contre, je vais couper la vidéo maintenant, je suis vraiment désolé. Vous avez vu, il y a 33 ordinateurs à pirater, j'en ai fait que 5. Je vais vous laisser là pour le moment, parce que la vidéo va commencer être un petit peu longue, et puis là, je suis en train de parler d'une idée, il faut que je me bouche à mort. Je me bouche, je suis désolé. C'est la maladie, hein. C'est comme ça. C'est un petit rhume, c'est rien de grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Je vous remercie encore pour tous ceux qui continuent à regarder les vidéos, mais je vous conseille d'aller jouer au jeu, peut-être de le ressortir en tout cas, ou d'y rejouer pour la première fois, parce que c'est vraiment génial. Merci encore aux nouveaux abonnés, parce que vous vous abonnez de temps en temps. Hop, il y a un petit nouveau abonné qui apparaît, ça me fait plaisir aussi. Donc, bienvenue à vous si vous avez découvert des machins avec cette vidéo. Vous pouvez reprendre le cours de vos vies, et retourner à vos manettes. Allez, ciao les geekous, et à la prochaine !